Salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez tous très bien et que vous êtes en train de passer une excellente journée. Comme vous avez pu le voir, aujourd'hui on va parler de Mila Jasmine. Vous la connaissez tous, Mila a participé tout récemment à la nouvelle saison des Marseille contre le reste du monde, qui s'est déroulée dans le sud de la France et qui sera prochainement diffusée dès le 31 août sur W9. En arrivant sur le tournage, Mila était toujours en couple avec Moujdat, qui lui, au départ, avait préféré ne pas participer au tournage. Tout se passait bien dans leur couple, pas mal de rumeurs avaient circulé sur les réseaux sociaux à propos de ce tournage, et on avait pu apprendre que Mila se serait très fortement embrouillé avec Jessica. Ensuite, on a su que Mila s'est faite éliminer de l'aventure et que Moujdat a intégré le tournage. Ensuite, brutalement, ils se sont séparés. Certaines personnes parlent de tromperie de la part de Moujdat, et d'autres parlent d'un simple rapprochement entre Moujdat et une fille sur le tournage. En tout cas, Moujdat, à la suite de cela, se sont séparés et ils se détestaient littéralement. Il y a plusieurs jours, on a pu apprendre que Mila et sa sœur Safia ont décidé de prendre l'avion direction la Turquie. Et là, tout récemment, Moujdat a lui aussi pris l'avion et il s'est envolé direction la Turquie. Tout le monde a donc pensé que leur rupture était fake et qu'ils allaient se retrouver ensemble là-bas en Turquie. Il y a quelques instants, face aux nombreux messages que Mila reçoit sur tous les réseaux sociaux, elle a décidé de prendre la parole publiquement sur Snapchat et elle a tout expliqué. Une chose est sûre, moralement, actuellement, elle est au fond du trou à cause de son ex-Moujdat. Je vous laisse avec toutes ces explications. Bon, mes petits chats, j'espère que vous allez bien. Là, on va se préparer pour aller dîner, pour aller au resto. Bon, en tout cas, mes amants, j'espère que vous allez bien. Il y a beaucoup de rumeurs concernant mon voyage ici en Turquie et franchement, vous seriez surpris de connaître la vraie raison. Donc, je ne rejoins absolument personne et personne ne m'a rejoint et merci mon Dieu. Donc voilà, je suis avec ma sœur. Personne ne m'a rejoint, j'ai rejoint personne. Franchement, je n'ai même pas envie de m'exprimer là-dessus. Mais voilà, je sais que vous vous posez tous beaucoup de questions. Même, vous vous demandez aussi le pourquoi du comment et très bientôt, vous saurez. Mais franchement, vous savez comment je suis. Moi, je déteste ces trucs comme ça. Je déteste alimenter. Maintenant, franchement, je prends énormément sur moi. Mais genre, vraiment, je ne pensais pas que je pouvais être forte à ce point, je vous dis la vérité. Mais bon, je laisse paraître très peu de choses. Mais je n'en pense pas moins. Mais voilà, encore une fois, je n'ai pas envie. Ce n'est pas que je n'ai pas envie de vous le dire, en fait. C'est que je n'ai pas envie de donner de l'importance à des choses ou des gens qui ne le méritent pas. Donc voilà, c'est juste une question de temps. Mais je sais que tôt ou tard, la vérité se sait. Donc voilà, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui n'y croient pas. Je lis un tas de commentaires en mode, oui, on sait très bien que c'est fake. Votre rupture, vous vous êtes rejoints à Istanbul. Si vous saviez ! Si seulement vous saviez. Franchement, je pense que c'est mieux de ne pas savoir. Mais la vérité, ceci est tout au tard. Et c'est juste une question de temps. Et moi, ce soir, je vais sortir pour la première fois depuis longtemps. Parce qu'il m'a fallu beaucoup de temps avant peut-être de réaliser certaines choses. Parce que jusqu'à présent, j'étais un petit peu dans le flou. Dans le déni aussi. Et je vais sortir enfin pour la première fois. Donc j'espère que je passerai... J'espère que j'arriverai à passer une bonne soirée. Sous-titrage ST' 501